Et même si je me consolide au gré du vent et du temps, je retiens toujours pas mes larmes de vent au temps de bain de sang. Parce que la violence et le dépit font tourner la planète, parce que l'alcool et le cannabis me font tourner la tête. On a joué avec le sol, le ciel, on s'approche de la faim. Manque de bol, monde de fiel, je ne vois qu'une terre en déclin. Trop se perdre, manque de père et finissent isolés. C'est la merde, on y adhère, voilà mon triste résumé. Salut les amis, bienvenue à Musique, votre rendez-vous habituel de découverte des jeunes talents du Grand Est. Salut Nestaouaï, bonjour. Nestaouaï, du rap venu des Ardennes de Charleville-Mézières, qui a donné le la de ce sixième épisode de notre tremplin Jeuneson. Avant d'écouter le premier titre de Nestaouaï, dont vous venez d'avoir le préambule, je vous rappelle les règles du jeu, c'est mon boulot. Vous le savez, nous sommes associés au festival Carteson, qui se déroulera le 25 mai prochain à la Neuville-de-Vendoncier, qui mettra en lumière sur scène deux des neuf groupes que vous avez à voir et à entendre lors de nos sessions live. Donc pour élire les euros gagnants, c'est simple, il faut voter, donc liker. Plus vous aimez, plus vous likez, donc je vous invite à liker comme des oufs, et surtout à entendre le premier titre de Nestaouaï qui s'intitule... Triste résumé. Et on se retrouve dans un instant pour une petite causerie. Merci. Bonjour à tous. Je me dénomme Nestaouaï. Aujourd'hui ce que je vais vous proposer n'est pas du rap, n'est pas non plus de la poésie, c'est un mélange des deux. Le but, fermez les yeux, pour mieux voir. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche, elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie, elle est libre, mais nous l'avons oublié. L'envie d'empoisonner l'esprit des hommes, a barricader le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je viens détruire ce monde de merde à coups de phaser, parce que l'uniformisme reste leur unique phaser. Peu importe si tu ris ou chiales, tu les achales, et surtout quand je suis mal, je me renferme dans mon cortical, même si j'ouvre les yeux. Je ne vois qu'une terre achromique, je meurs à chaque épisode comme Kenny McCormick. J'ai chargé mon problème, c'est gars, je vais tirer à vue, car on passe beaucoup trop vite de garde à voie à garde. T'as vu tantôt des rimes de camins, tantôt des réflexions matures, des fois je m'inspire de mes chagrins, des fois des choses qui m'entourent. C'est pas réduire, c'est comme une lacune, je fais que marcher dans la prume, génère la musique comme ma mère. Je suis un fils de plume, je t'écris que mon triste résumé, est-ce que ça laisse présumer ? Dans la vie, faut se costumer ou bien se laisser consumer. Et même si je me consolide au gré du vent et du temps, je retiens toujours pas mes larmes devant autant de bain de sang. Parce que la violence et le débit font tourner la planète, parce que l'alcool et le cannabis me font tourner la tête. On a joué avec le sol, le ciel, on s'approche de la fin. Manque de bol, manque de fiel, je ne vois qu'une terre en déclin. Trop se perdre, manque de père, ils finissent isolés. C'est la merde, on y adhère, voilà mon triste résumé. J'ai vu ma mère en pleurs, terre-mère qui se meurt. Et quand la rage et la haine viennent se mêler aux mœurs, ça se finit par des nuants de sueur et des larmes sur les joues. A force de palpiter comme un cœur, tu l'as fini debout. A regarder les étoiles, car c'est la seule chose qui t'attire. Je prépare ma navette spatiale, c'est vers là-bas que je me tire. Car j'ose épouse ma prose pour la bonne cause. Même si c'est pas grand-chose, ça changera pas cette vie morose. Mais j'essaye, éveille, car je n'ai que ça à faire. L'oseille ne frappe à terre, mon rap amère donc je persévère. L'Occident est Occident, ne fait que brûler la vie. L'incendie des incitants ne fait que tuer l'avenir. Laissez-moi et mon émoi prier, perdument. Même si je crois pas, j'ai le droit de toucher le fier, maman. Puis le berceau, je veux pas grandir, y'a qu'un mètre mais j'ai papier. J'ai clarté mots dans ma vie, je suis un être de papier. Et même si je me consolide au cri du vent et du temps, je retiens toujours pas mes larmes devant autant de bains de sang. Parce que la violence et le débit font tourner la planète. Parce que l'alcool et le cannabis me font tourner la tête. On a joué avec le sol, le ciel, on s'approche de la faim. Manque de bol, monte de fiette, je ne vois qu'une terre en déclin. Trop se perdent, manquent de pères et finissent isolés. C'est la merde, on y adhère, voilà mon triste résumé. Trop de figures en haut, ce bon plan. Plantant le décor de temps en temps, peu réticents, mais le plus souvent font les morts. Le singularisme domine et fait taire nos travers. A chacun sa triste mine, à chacun sa misère. L'existence précède l'essence si on suit leur logique. Mais même sur une terre aride, poussent des fleurs idylliques. Des disquettes, on nous en sert. Oui, les trumes, un seulement, on n'achète pas le bonheur. Et même l'argent ne stoppe pas le temps. Triste résumé, premier titre de Nesta Wai. Venez me rejoindre, Nesta Wai. Nesta Wai qui vient de Charleville, dans les Ardennes. Nesta Wai, vous faites du rap, si j'ai bien compris, depuis l'âge de 14 ans. Vous avez 20 ou 21 ans ? Alors voilà, je viens d'avoir 21 ans, il y a peu dans le courant du mois. Et effectivement, je fais du rap depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Voilà, et vous avez un lien avec l'écriture qui semble-t-il très fort. Mais alors là, depuis vraiment la petite enfance, expliquez-moi ça. Alors en fait, il se trouve que j'ai commencé à écrire très tôt. Dès que j'ai soutenu un stylo et que j'ai eu l'envie d'écrire, j'ai écrit. Et donc ça fait 12 ans, oui, je crois que c'est ça, 12 ans que j'écris de la poésie. Donc depuis que j'ai 8 ans, j'ai commencé à écrire des poésies. Et j'ai rencontré le hip-hop à l'âge de 14, 15 ans, comme pas mal de gens. Et il se trouve que je suis tombé un petit peu amoureux de ça. Ça mélangeait l'écriture que j'aimais beaucoup, la musique que j'aimais beaucoup. Et ça a donné le résultat que je dévoile aujourd'hui. Alors je posais la question de votre petite enfance, parce que dans les biographies qui circulent déjà sur vous, il y a l'histoire de cette chanson écrite à l'âge de 6 ans qui s'appelle La Porte Orange. C'est pas une légende urbaine, ça ? Non, non, c'est absolument pas une légende urbaine. C'est une vraie chanson qui a vraiment existé. Enfin, qui a vraiment existé, qui existe dans un carnet que j'ai encore chez moi. Mais effectivement, c'est quand j'ai eu 6 ans, en fait, la première fois que j'ai écrit un texte de ma vie tout seul, de par mon initiative, ça a été effectivement une musique qui s'appelait Table Orange. Et comme on était fortement conditionnés par la pub, c'était quelque chose qui disait de ne pas manger trop gras, trop sucré. C'était vrai que c'était un petit peu nul, mais c'était les prémices, on va dire. Avant de parler de cette année particulière qui vous occupe, qui va être prépondérante pour vous, j'ai bien compris le tournant qui vous attend. Nesta Way, le blaze, ça veut dire quelque chose ou comment on peut en parler ? Écoutez, vu que vous me posez la question, je vais le développer face caméra. Effectivement, alors tout simplement, c'est pas très compliqué. C'est Nesta, du prénom Robert Nesta Marley, de Bob Marley. En fait, on m'appelait comme ça quand j'étais au lycée parce que j'avais des idées un petit peu à la paix, tout ça. Et effectivement, le why est un autre pseudonyme que j'avais choisi au départ. Parce qu'on me posait souvent la question du pourquoi tu veux t'appeler comme ça. Et du coup, je dis, vous savez quoi, je vais m'appeler why, comme ça, on ne me posera plus la question. Et donc, en fait, j'ai mélangé les deux. Ça a donné Nesta Way et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens me connaissent sous ce pseudonyme-là. Bien, on vient d'écouter un premier titre. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos paroles ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Quel est le fond ? Un petit peu, c'est votre vie ? C'est l'amour ? C'est les choses de la vie ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? En réalité, ça parle un petit peu de tout ça. Je pense que j'aborde des thèmes qui sont relativement larges, qui parlent un petit peu à tout le monde. Mais en vérité, j'en parle avec mon expérience personnelle et ce que moi, personnellement, j'en ai vécu. J'ai eu des expériences particulières de famille, de plein de choses dans ma vie qui font que j'aborde ces thèmes à ma manière, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, j'aborde des thèmes, on va dire, phares et généraux. Il y a un fond mélancolique, c'est comme ça que moi, je le perçois. Et en même temps, on sent qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la rédemption, qu'on perçoit ici et là. Je me trompe ou il y a un peu de ça ? Si vous voulez, j'aime bien l'idée de la théorie du puits de lumière. Si vous voulez, c'est dans les abysses les plus profonds, là où il n'y a aucune lumière, que la lumière est la plus pure. En réalité, c'est aussi pour ça que j'avais besoin de travailler un univers qui soit un petit peu mélancolique, un petit peu, comment dire, nostalgique, etc. Pour faire ressortir tout ce bien que j'ai envie de faire ressortir dans le monde. J'estime, en tout cas, dans ma quête personnelle artistique, que ça doit en passer par là, effectivement. Puisqu'on parle de votre quête professionnelle et artistique, là, cette année, c'est une année un petit peu très importante pour vous. Vous avez mis des choses en place. Un manager qui est là, quelque part, qui nous écoute. Des choristes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui vous accompagnent sur scène. Il y a des concerts qui s'enchaînent. Il y a un album qui est en cours. Exactement, la prise de conscience qui est en préparation. Là, vous mettez tout en place pour démarrer une carrière, en tout cas. Oui, je ne sais pas si l'idée, c'était de tout mettre en place pour démarrer une carrière, on va dire à titre professionnel. Mais l'idée, c'était de mettre en place quelque chose d'artistiquement stable. Et moi, c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai une grande estime pour l'art et je considère que c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère et qu'on doit faire avec un certain professionnalisme. Alors, effectivement, je me suis entouré de quelques personnes, un manager, un guitariste, des beatmakers, des gens qui travaillent, entre guillemets, pour moi et pas que, mais qui m'aident à développer cet univers autour de Nesta Why, le personnage, si je puis dire. Bien, Nesta Why. On écoute maintenant un deuxième titre qui s'appelle comment et qui parle de quoi très rapidement ? Alors, le prochain titre s'appelle Toujours elle, c'est une personnification de la plume. Bien, allez-y, on vous écoute. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui m'élève, ouais. Hey. C'est toujours elle. C'est toujours elle. Paradoxale. Beau au mur face contre terre. Elle prend souvent la parole quand je compte me taire. Taille mon cœur de pierre en forme de caligramme. Capture des idées folles comme un Stalingrad. Et quand ça se dégrade, j'en prends pour mon grade. Elle fait parade à mes bruits sous doigts les iades. Andigneux boucliers me protègent d'un monde cruel. Souvent fière ou frêle, mais c'est toujours elle. Elle nage, elle vole et vote une sorte de trêve. L'arbre est à sa sève, ce que l'homme est à son rêve. À chacun dans son neve, tout guerrier à son glaive. Une brèche, une lueur brève. Et un jour le palon crève. Comparé à tes gemmes, bien sûr qu'elle vaut de l'or. Appelle-la toute poème ou bien Terminador. Elle peut être souple ou bien criminelle. Toujours fière ou frêle, mais c'est toujours elle. Balbutier des mots sans sens, c'est un art qu'elle s'interdit. L'animal, non tombé, ne suis pas la voix qu'on lui prédit et contredit. Les cons qui disent qu'elle me discrédite. Car même durant l'éclipse, le soleil médite. L'âge à ses vertus et ses dors, comme toute chose évidemment. Mais dix ans passent et puis dix ans sont que le premier avertissement. Partons vite, vivre loin de tout notre amour mutuel. Qu'il te soit ferme ou frêle, ce sera toujours elle. Et quand l'heure sera venue et que j'irai rapper dans le ciel. Ou sous la terre, loin des vôtres mais près des miens, c'est l'essentiel. Je vous la laisserai volontiers, faites sans bon usage. Elle a le pouvoir d'éloigner de nous toutes les forces du mal. Elle parle à ceux qu'elle côtoyait et à ceux qu'elle côtoiera. Ceux qui mêlent d'émotions iront danser dans ses ailes. Sous le regard des pyramides de sa chrysalide s'envolera. Qu'importe la destination, le chemin sera toujours elle. Elle est toujours belle. Timide, impassible, elle est toujours zèle. Limite invasive qui m'élève à dire vrai, à dire tel, oui. C'est toujours elle, c'est toujours elle. Elle est toujours belle. Timide, impassible, elle est toujours zèle. Limite invasive qui m'élève à dire vrai, à dire tel, oui. C'est toujours elle, c'est toujours elle. Elle est toujours belle, elle est toujours seule, qui me lève wé, c'est toujours elle, c'est toujours elle. Elle est toujours belle, elle est toujours seule, qui me lève wé, c'est toujours elle, c'est toujours elle. Bravo Nesta Wai, les internautes, vous pouvez toujours encore vous lâcher, Vous pouvez voter, vous pouvez liker la prestation de Nesta Wai. Nesta Wai, ça s'est passé comment, ça a été ? Ça a été, oui, très bien. Merci. On vous souhaite une longue carrière, de poursuivre vos efforts et de vous retrouver, qui sait, sur ce plateau dans quelques temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les prestations des différents groupes qui évoluent dans nos sessions live sur notre page Facebook, sur YouTube. Vous retrouverez notre consoeur Laurence Duvois pour vous présenter lundi, mardi et mercredi prochains les trois derniers groupes qui participent à ce tremplin jeunes sons. En attendant, n'hésitez pas à retrouver les prestations, je viens de le dire, des différents groupes que vous avez pu voir et entendre. Bonne soirée à vous et à bientôt. Ciao.